Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'en avais jamais fait et avant j'en avais peur et maintenant j'aime dire ça et je trouve ça plutôt sympa. On a les professeurs pour nous aider, on a des moniteurs qui viennent, on a le matériel qu'il nous faut. Parce que tu es avec des copains et tu peux faire plein de choses. Ils ont installé aussi l'AS Skateboard au collège, ce n'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Nous c'est l'AS Pablo Neruda de Gany, on s'appelle aussi les Dinos de Pablo. C'est vrai que depuis une année on essaie de valoriser tout ce qui se fait sur l'association sportive et aussi d'essayer de créer un petit esprit de corps auprès de tous les élèves du collège qui s'inscrivent dans notre association sportive. On met pas mal en place d'actions et on communique pas mal dessus pour les parents, pour les élèves et puis aussi pour tous nos partenaires tout au long de l'année. Sur les actions qu'on mène tout au long de l'année, on a une grande partie qui concerne notre projet sur Génération 2024 et donc la promotion de Paris 2024, des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques. On a des actions différentes tout au long de l'année et il y a une semaine particulière dans laquelle on concentre pas mal d'actions, c'est la semaine olympique et paralympique où on fait des défis Génération 2024, on les sensibilise aussi sur le sport santé, on les sensibilise sur les Jeux Paralympiques et on les sensibilise aussi sur des activités un peu emblématiques de ces Jeux de Paris 2024 comme par exemple le skateboard qu'on a mis en place cette année au sein de l'association sportive. Cette année on a ouvert une AS Skateboard, on a fait une commande de matériel en début d'année, on a sollicité les élèves dès la rentrée notamment chez les 6e et du coup on a commencé la pratique de cette activité sur notre plateau EPS pour vraiment évaluer un peu le niveau des élèves et puis commencer dans un rythme plutôt paisible et petit à petit, dès que les conditions l'ont permis, on est venu sur le skatepark de la ville et petit à petit, malgré l'hétérogénéité des élèves du groupe, on a réussi à les faire pratiquer dans cet espace. Alors au début on faisait surtout des petits jeux, des relais par équipe, etc. Et puis maintenant on est dans une pratique un peu plus autonome où on a responsabilisé les élèves sur les risques de la pratique, on leur a appris à faire des parades, etc. pour s'organiser entre eux et leur laisser un degré d'autonomie plus important. On n'a pas encore effectué de rencontres même si on a fait plusieurs sorties au skatepark de Shell où on a été accueillis par les membres du Cosa Nostra Skatepark et du coup leurs éducateurs sportifs. Et l'idée ce serait éventuellement l'année prochaine d'organiser une rencontre avec d'autres établissements qui proposent aussi ce type d'AS. Voilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada